Parfois, la lumière se comporte comme une onde, on dit qu'elle a un caractère ondulatoire, et parfois, elle se comporte plutôt comme un flux de particules, on dit qu'elle a un caractère alors particulière. Et une des illustrations de ce comportement particulière, c'est ce qu'on appelle l'effet photoélectrique, qui a notamment été décrit par Albert Einstein. Qu'est-ce que c'est que l'effet photoélectrique ? Eh bien, on part d'une plaque de métal, ici. Cette plaque de métal est donc composée d'atomes de métal. Dans ces atomes de métal, on a des électrons, que je vais représenter ici par les charges négatives, ces électrons sont en interaction dans l'atome de métal avec les protons du noyau. Mais si on expose cette plaque de métal à de la lumière, dans les bonnes conditions de fréquence de longueur d'onde de la lumière, eh bien, on peut arracher des électrons à ce métal et créer ainsi un courant électrique. C'est ça qu'on appelle l'effet photoélectrique. On crée un courant électrique à partir de l'exposition d'une plaque de métal à la lumière. Et cet effet photoélectrique, eh bien, on peut le voir comme la collision de deux particules. Imaginons donc que la lumière est composée de particules. On va envoyer cette particule sur la plaque de métal. Et si cette particule a une fréquence qui convient bien, une bonne énergie, eh bien, on va pouvoir alors arracher un électron, arracher cet électron de la plaque de métal et créer ainsi un courant électrique. Donc les particules dont sont composées la lumière, on les appelle les photons. Et ce sont des particules particulières puisqu'elles n'ont pas de masse. Ce sont des particules de masse nulle. Tandis que les électrons qui vont être ainsi arrachés de la plaque de métal, ce sont des particules qui ont bien une masse, que je note m, indice petit e pour électron, et qui vont du coup aussi avoir une certaine vitesse. Ils ont une masse, ils ont une vitesse. On a donc une certaine énergie cinétique pour cet électron qui est défini par un demi de la masse de l'électron multipliée par sa vitesse au carré. Donc si on envoie un photon avec la bonne énergie sur cette plaque de métal, eh bien, on peut libérer un électron. Cet électron, on l'appelle d'ailleurs un photoélectron. Il s'agit bien d'une particule électron, mais qui a été arrachée du métal par l'effet photoélectrique dû à la collision avec un photon. On l'appelle donc le photoélectron. Si on considère ce phénomène d'un point de vue énergétique, on va avoir une énergie à la base apportée par le photon qu'on va retrouver ensuite sous deux formes. Sous la forme, évidemment, de l'énergie cinétique du photon électron qui va être produit plus l'énergie nécessaire pour arracher ce photoélectron du métal. Donc on peut le noter comme ceci. L'énergie du photon, on va la retrouver sous deux formes par la suite. Une énergie qu'on note grand Φ, Φ majuscule, donc la lettre grecque Φ, qui correspond donc à l'énergie qui va être nécessaire pour libérer cet électron du métal plus l'énergie cinétique de l'électron. Et ce Φ ici, il a un nom, on l'appelle le travail de sortie ou travail d'extraction. Il s'agit bien d'une énergie qu'on exprime en Joule et on l'appelle donc travail de sortie ou travail d'extraction. Ça correspond donc à la valeur minimale d'énergie qui est nécessaire pour l'émission d'un photon électron à partir d'un électron de la surface du métal. Et cette valeur Φ ici, ce travail de sortie, il va dépendre du type de métal qu'on va éclairer. L'énergie nécessaire qu'il faut apporter pour arracher un électron du métal va dépendre du type de métal dont il s'agit. Maintenant qu'on a vu le principe global de l'effet photoélectrique, on va voir sa mise à application dans un problème. On part du problème suivant, on va avoir un photon d'une longueur d'onde de 525 nanomètres qui va rentrer en collision avec un métal césium pour lequel le travail de sortie est de 3,43 x 10-19 Joule. Et on nous demande quelle va être alors la vitesse du photoélectron qu'on va produire. On a vu juste au-dessus que, d'un point de vue bilan énergétique, on avait l'énergie apportée par le photon qui était égale à Φ, le travail de sortie, plus l'énergie cinétique du photoélectron. L'énergie du photon, elle s'exprime par la formule H fois nu, H étant la constante de Planck, et nu, la fréquence de la lumière qui est émise. Ici, on a 525 nanomètres, donc on nous donne une longueur d'onde. Donc, je peux exprimer ceci en notant que c'est égal à H fois C sur lambda, puisque nu, la fréquence, est égale à C, vitesse de la lumière dans le vide, divisé par lambda, la longueur d'onde de la lumière. Donc, on a ici l'énergie du photon, et on a vu également qu'on avait l'énergie cinétique de l'électron qui est égale à 1,5 fois la masse de l'électron, fois sa vitesse au carré. Donc, si je mets tout ça ensemble, je trouve qu'on a H fois C sur lambda qui est égale à phi plus 1,5 de masse de l'électron, vitesse de l'électron au carré. Ce qu'on nous demande dans l'énoncé de cet exercice, c'est de trouver la vitesse de l'électron. Donc, je vais isoler cette vitesse ici, V. Donc, j'ai déjà V au carré qui est égale à H fois C sur lambda moins phi, le tout multiplié par 2 sur masse de l'électron. Donc là, j'ai simplement isolé le V au carré à partir de cette équation. Donc, ma vitesse, si je réécris un petit peu cette formule ici et que je passe tout à la racine, j'ai donc 2 sur la masse de l'électron multiplié par H fois C sur lambda moins phi, tout ça, racine carrée. Donc, voilà l'expression de ma vitesse. Donc, si je fais l'application numérique à partir de cette expression ici, j'ai alors ma vitesse qui va valoir donc 2 divisé par la masse de l'électron qui est de 9,11 fois 10 moins 31 kg multiplié par H, la constante de Planck, 6,626 fois 10 moins 34. La vitesse de la lumière dans le vide, 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. La longueur d'onde, on nous a dit 525 nanomètres, donc 525, 10 moins 9, moins le travail de sortie qui nous était donné dans l'énoncé, 3,43 fois 10 moins 19 joules. Et le tout ici sous la racine carrée. Si je réalise ce calcul à la calculatrice, donc je vais déjà faire la première parenthèse, donc 6,626 fois 10 moins 34 multiplié par 3 fois 10 puissance 8 que divise 525 fois 10 moins 9 moins phi 3,43 fois 10 moins 19. Et tout ça, je le multiplie par 2 divisé par 9,11 fois 10 moins 31, la masse de l'électron. Et tout ça, je prends la racine carrée, racine carrée de ans, de tout ça, ce qui me donne environ donc 2,80 fois 10 puissance 5. Je vais trouver alors ma vitesse qui vaut 2,80 fois 10 puissance 5 mètres par seconde. Donc voilà pour le résultat qu'il fallait obtenir dans cet exercice. Imaginons maintenant qu'on parte avec un photon qui n'a pas une longueur d'onde de 525 nanomètres, mais de 625. Dans ces conditions, est-ce qu'on va avoir également un photoélectron qui va être produit ? Pour le savoir, on va déjà calculer l'énergie de ce photon. L'énergie de ce photon, on a dit que c'était H fois C sur lambda, donc l'énergie de mon photon à 625 nanomètres, c'est donc 6,626 fois 10 moins 34 constante de Planck, fois la vitesse de la lumière dans le vide 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde, divisé par ma longueur d'onde, 625 fois 10 moins 9 mètres. Et je vais alors trouver une énergie pour ce photon qui vaut donc 6,626 fois 10 puissance moins 34 multiplié par 3 10 puissance 8, la vitesse de la lumière, divisé par 625 fois 10 moins 9, donc la longueur d'onde, et je trouve 3,18 fois 10 puissance moins 19 joules. Et déjà, je vois que l'énergie de mon photon incident est inférieure au travail de sortie. Donc cette énergie-ci n'est déjà pas assez importante pour réussir à arracher un électron de ma plaque de métal. Donc si j'ai une longueur d'onde de 625 nanomètres, je n'observerai pas l'effet photoélectrique, je n'observerai pas courant électrique produit par ma lumière, puisque l'énergie de mon photon incident est inférieure au travail de sortie. Et même si j'augmente le nombre de photons qui arrivent, donc même si j'augmente l'intensité lumineuse, rien n'y fait. Tant que mon énergie des photons est inférieure au travail de sortie, je n'observerai pas d'électrons arrachés de la surface de mon métal. Je n'aurai pas d'énergie suffisante pour produire de courant électrique. Donc si l'énergie du photon est inférieure à phi, je n'ai pas d'effet photoélectrique, je ne produis pas de photoélectrons.